Dans la sèche qui porte maintenant présente le séminaire, nous avons le plaisir d'appuyer aujourd'hui les gardes ministères qui nous parlera d'un livre qui a connu récemment. Donc le titre de l'intervention « Quand le social vit en sens, philosophie, les sciences historiques et sociales » n'a pas vraiment un problème à trouver cette porte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Eh bien, bonjour à tous et merci à Victor et à Jean pour cette invitation à parler de cet ouvrage « Quand le social vit en sens » Je n'ai même pas de souci par mon promotion puisque je ne l'ai même pas apporté avec moi. Donc, vous le trouverez, alors pas forcément au librairie parce que la politique de Beterlande s'est lâchée directement sur leur site web. Alors, l'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui est une sorte de mix, si vous voulez, entre cet ouvrage qui est paru il y a un an et un ouvrage que je suis en train de finaliser et avec le même fil conducteur. C'est pour ça qu'il y a bien évidemment une cohérence. Alors, ce fil conducteur qui est finalement partie de mes travaux sur lesquels je travaille depuis une dizaine d'années, tourne autour de ce que j'appelle la doublure de l'acte d'interpréter, c'est-à-dire doublure au sens envisager l'interprétation dans une perspective épistémologique, méthodologique, la place de l'interprétation dans les sciences humaines, par rapport à l'explication, par rapport à la description, et également une perspective anthropologique, sociologique, c'est-à-dire la place de l'interprétation dans les activités ordinaires du monde de l'avenir. Quelle place occupe finalement l'interprétation dans la vie de tous les jours ? Alors, la première perspective s'inscrit généralement dans un courant, que vous connaissez certainement, qu'on appelle l'harméotique, méthodologique, je ne vais pas m'y intervenir ici, un courant issu notamment de Schleier-Mahreur, en passant à Tiltay, Ricœur, donc l'objectif ici c'est, en gros, vous lirez l'ouvrage, mais consiste à donner un fondement compréhensif aux sciences humaines et sociales, ce qu'on appelle la science de l'esprit, notamment par opposition à la tradition positiviste. Alors, ce n'est pas cette perspective que je vais aborder avec vous aujourd'hui, mais une perspective anthropologique qui constitue dans l'ouvrage « Quand le social vient au sens » surtout la troisième partie, et qui constitue dans l'ouvrage que je suis en train de travailler, une grosse partie. Alors, mon propos va s'articuler en trois temps, trois interrogations qui vont se relier. Alors, ma première interrogation sera de savoir quand il y a interprétation dans les activités ordinaires de notre rapport au monde, à autrui, à nous-mêmes. Première interrogation. Deuxième interrogation, elle se concentrera sur les méthodes ordinaires d'interprétation par lesquelles nous donnons sens au monde, aux autres et à nous-mêmes. Troisième interrogation portera sur les conditions sociales et culturelles de l'interprétation, aussi bien d'ailleurs individuelles que collectives. On évitera bien évidemment ici toute approche de type solipsiste ou subjectiviste de l'interprétation. Donc, premier moment de mon propos, que j'ai appelé « Compréhension immédiate » et « Compréhension médiate ». Alors, qu'est-ce que l'interprétation ? Qu'est-ce que l'interprétation ? Alors, l'interprétation désigne un mode de compréhension, dont l'objet visé d'ailleurs est relativement indéterminé. C'est-à-dire une image, un texte, une trace, une action, un signe, une situation, alors que la tradition et la réalité méthodologique, issue de Charles-Mareuf, notamment, a privilégé, mais évidemment, surtout l'interprétation des textes. Mais ici, si on situe dans une autre perspective, beaucoup plus vaste, anthropologique, le texte n'est qu'une partie possible de l'objet sur ces types d'êtres interprétés. Donc, compréhension, un mode de compréhension, mais un mode de compréhension réfractaire à toute saisie immédiate de la signification. En d'autres termes, l'interprétation est une compréhension médiate ou médiatisée, lorsque le sens ne se donne pas spontanément dans la plénitude de son intelligibilité. Donc, l'interprétation, ainsi qu'on cite sa dimension réflexive, insuspensive, on arrête de croire, on ne comprend pas immédiatement, se présente et suppose donc une forme d'enquête, de recherche. Et sous ces conditions, s'il faudrait s'y abdarder plus longuement, l'interprétation est bien le propre de l'homme, même si nous ne sommes pas sans cesse en train d'interpréter. Sous prétexte que l'homme est un animal symbolique qui gravite dans l'univers du sens. Comme le dit Wittgenstein, nous interprétons lorsque nous ne comprenons pas. C'est exactement le propos de Schaier-Mahreur également, sauf qu'il était surtout centré sur la réalité des textes. Bien que ce qui est souvent oublié, notamment dans son ouvrage fameux Herménotique, d'ailleurs Mahreur, parle d'herménotique naturelle, notamment lorsqu'il étudie les enfants qui sont en train d'apprendre à parler. En fait, il laisse la possibilité, je dirais, d'étendre la question de l'herménotique au-delà, je dirais, de la technique philologique appliquée aux sciences du texte. Donc l'homo-interprétence, comme ça que je l'appelle dans une perspective anthropologique, ne se manifeste que lorsque le monde des significations ne se présente initialement que dans l'épaisseur de sang d'opacité. Ce sont des phénomènes soit d'absence de sens, de confusion de sens, de problématicité du sens, qui appellent de manière corrélative une enquête du sens. Alors, c'est un point important. La coupure n'est pas radicale, n'est pas franche entre compréhension médiate et compréhension immédiate ou interprétative. On peut être dans le plus ou moins clair, le plus ou moins obscur, lumineux. On comprend plus ou moins bien. On n'est pas forcément, je ne comprends pas, je ne comprends rien. Ou d'emblée, l'espèce d'évidence cartésienne, les idées claires et distinctes qui s'y lient. Donc, ce qui m'intéresse aussi dans ce travail, ce sont ces zones grises, ces zones intermédiaires, précisément entre compréhension spontanée et interprétation. Alors, cette première tentative de définition, ici, de l'interprétation dans ses activités ordinaires, ne lève pas toutes les perplexités sur, je dirais, l'équivocité même de la notion d'interprétation. L'interprétation semble tiraillée, parfois, entre un art divinatoire, proche de la folle biologie, et l'activité méthodique, soucieuse de scientificité. Et de manière logique, ici, avec l'imagination. L'interprétation est également partagée entre une activité reproductrice et une activité proprement créatrice. Je vous renvoie, bien évidemment, à la célèbre distinction cantienne. Donc, l'interprétation relève d'une activité proprement créatrice et productrice, lorsqu'elle se manifeste, par exemple, comme traduction, d'une onde dans une autre, comme activité artistique, performée de manière originale, une oeuvre théâtrale, musicale, comme activité scientifique, juridique, philosophique. Alors, tous ces exemples que je viens de donner laisseraient penser que l'activité d'interprétation ne se pose pleinement que pour des activités proprement intellectuelles, artistiques, philosophiques, scientifiques, etc. En témoigne, d'ailleurs, la littérature souvent savante ou les manuels de philosophie sur les questions d'interprétation qui en font une sorte d'extra-sens d'une théorie de la connaissance. Toutes les interprétations se valent telles, est-ce qu'il n'y a que des interprétations et pas des faits, pour reprendre la célèbre proposition de Nietzsche dans les fragments postulés. Or, si nous faisons l'hypothèse ici que l'interprétation est bien l'une des activités les plus hautes de la compréhension humaine dans le processus de symbolisation, elle est attenante autant à l'homme du commun qu'à l'homme de science ou au philosophe. Donc, une anthropologie de l'homo-interprétence, telle que j'essaie de l'explorer, nous enseigne précisément sur toutes les techniques ordinaires des hommes et des femmes qui font face à l'opacité plus ou moins relative du monde signifiant et qui mobilise donc des méthodes ordinaires que l'on peut appeler des ethnométhodes en référence, bien évidemment, au courant de la méthodologie pour en gérer l'obscurité. Si je ne partage pas, en dépit de toutes les amitiés que j'ai avec l'ICMS, tous les prérequis, au moins de là, de l'ethnométhodologie. Donc, on peut parler ici d'ethno-interprétation, quand je vous propose le concept d'ethno-interprétation, pour qualifier des registres de techniques interprétatives ordinaires, mobilisées, pour surmonter des situations atypiques, non familières, et non souvent de manière typique ou utilisée, qui sont privilégiées par les deux méthodologies. Donc, sans me livrer ici un inventaire à l'après-verre, je vais indiquer quelques ethno-interprétations que nous mobilisons dans la vie ordinaire. Il y en a d'autres, mais je ne sais pas, pas tout est passant. La clarification, dont la technique consiste à éclatcir un sens initialement confus, trouble, engouillé. Si une certaine philosophie, comme celle de Pidenstine, peut professer que le but de la philosophie est la clarification de la pensée du langage, on peut gager cependant que la clarification, dont le succès n'est jamais garanti, d'ailleurs, constitue également une ethnométhode lorsque nous cherchons à rétablir la syntaxe d'une phrase incorrecte, ou non déniée de sens, lorsque nous essayons de reconstruire le sens d'un propos incohérent, lorsque nous efforçons de redéfinir une situation d'interaction initialement confuse, qui fait quoi, dans quelles circonstances, pour quels motifs. Deuxième étnons interprétation, la simplification, vise à décomposer en éléments significatifs l'ensemble de propositions, problème théorique ou pratique, ce n'est pas du bricolage, une intrigue, une situation de la trop grande complexité, rend difficile la compréhension spontanée. Donc ici, la problématicité n'est pas liée à un défaut de sens, mais à la profusion des rapports entre éléments signifiants. Troisième, l'ethnom-interprétation, l'explicitation, qui vise à dégager un sens déjà contenu dans une expression d'une proposition, d'une situation. Et cette pratique est omniprésente dans les pratiques ordinaires, lorsqu'il s'agit de mettre en lumière l'implicite d'une proposition, d'une intention, d'une situation, dont le sens pourrait donner lieu à des édivokes ou à des malentendus. Quatrième, la technique du dévoilement consiste à démasquer à l'arrière-plan d'un sens littéral, ou manifeste, un sens dissimulé, latent, figuré. Devenue une véritable méthode savant, comme vous le savez, sous l'impulsion des fameux maîtres du soupçon, Marx, Freud, Nietzsche, mon successeur, ce qu'on appelle parfois la sociologie du dévoilement, chez Pierre Bourdieu, par exemple. L'interprétation est justifiée dans la mesure où le sens manifeste est perçu comme illusoire, le sens véridique chaque fois à découvrir. Or, on rencontre des procédés semblables, sans prétention scientifique ou philosophique, dans des interprétations ordinaires, démasquer le faux-semblant d'une attitude en apparence sincère, des intentions cachées, d'hypocrisie d'une décision qui se passait pour juste, etc. Autre ethno-interprétation, ce que j'appelle la symbolisation, qui procède sur une finalité opposée à celle du dévoilement, bien que la démarche soit sensiblement la même, c'est-à-dire dégager un sens latent à partir d'un sens manifeste. Il n'est plus question ici de déconstruire un sens tenu pour illusoire ou mystificateur, pour lui opposer un sens véridique, mais de déployer le surcroît de sens contenu dans le sens littéral d'une expression, d'un symbole, d'un mythe, d'une situation. Cette technique interprétative, comme vous le savez certainement, a prouvé ses vertus heuristiques, notamment dans l'hypocrisie, mythiques religieuses, des symboles, notamment chez Ricard, mais on rencontre également ces techniques d'ethno-interprétation par symbolisation d'un plupart des sociétés, à travers l'exégèse populaire de contes, de chants, de légendes, de mythes, à l'adresse d'adultes ou d'enfants, à l'occasion de rituels religieux, de veillers, de séances publiques, de lectures. Enfin, dernière, mais il y en a encore plein d'autres, ce que j'ai appelé la contextualisation, qui est l'une des ethno-interprétations les plus fréquemment utilisées à la fois dans le monde savant et dans le monde ordinaire. Elle se justifie tout simplement pour répondre aux défauts partiels de sens, aux trous de sens, aux sens comblés. Donc l'opération consiste alors à replacer le sens d'une proposition, la grammaire d'une œuvre picturale dans des contextes appropriés, c'est-à-dire dans des configurations plus vastes ou plus pertinentes de signification. On retrouve ce procédé également dans l'identification problématique d'une trace, dans le contexte d'une série de traces, ou de traces apparentées. Et là, je vous renvoie notamment à l'article fabuleux de Wittsburg sur le paradigme financier. Alors j'en viens au deuxième moment de mon propos dont j'ai intitulé les conditions historiques et pragmatistes de l'interprétation. Alors parler d'attitudes suspensives ou réflexives, la compréhension n'est pas immédiate, à propos de l'interprétation, ne revient pas à faire la part belle à une sorte de conscience souveraine qui a le noisir d'interpréter à sa liste un texte une situation problématique. En d'autres termes, il y a des conditions historiques, sociales et culturelles à l'interprétation individuelle qu'autant qu'au processus collectif d'interprétation que j'appelle l'interpréter ensemble. Et là, je ne pourrais pas m'y interder aujourd'hui ou la constitution de collectif interprétant. Alors, la lecture des essais hérétiques du philosophe tchèque Jan Patochka, que certains connaissent peut-être, peuvent nous inviter dans un premier temps à réfléchir sur les conditions historiques de l'interprétation. Les cours et dans essais du philosophe tchèque offrent, me semble-t-il, dans un premier temps, un cadre fécant pour penser ce qu'il appelle la problématicité du sens, l'expression dont il est le fondateur et le concepteur. Alors, le cœur de la démarche de Patochka, excusez-moi, le cœur de la démarche de Patochka tient dans une inflexion donnée à la thèse de Husser du monde naturel qui n'est plus simplement assimilé au monde dit pré-scientifique, comme c'est le cas dans la crise, mais au monde pré-historique, que Patochka appelle pré-historique, mais dans un sens extrêmement spécifique, très éloigné de la notion historique, chez les historiens de préhistoire. Paradoxalement, le monde pré-historique, tel que Patochka envisage, n'est pas dépossédé de récits, d'écritures, de mythes, d'annales. Bien au contraire, ces formes narratives servent à maintenir l'homme dans le pré-historique, c'est-à-dire dans un cycle social et vital de transmission et de réception d'univers de signification jamais vraiment questionné. Le monde pré-historique comme monde naturel est fondamentalement un monde non-organique. Je cite brièvement Patochka « La vie simple, telle qu'elle est contenue dans l'évidence d'un sens reçu, contenue pour sa part dans un mode de vie